Recevez l'Esprit Saint 8 façons d'obtenir plus de l'Esprit de Dieu Une interprétation du Nouveau Testament de la Bible 1. Se repentir et se faire baptiser Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceci est pour les Juifs. Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Et pour les gentils, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le dos du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Pierre ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. 2. Obéir à Dieu Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 3. Croire les promesses de Dieu Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. 4. Demandez au Père Tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. 5. Endurez la souffrance Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. L'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. 6. Résister à la tentation Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. 7. Adorez ensemble Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tout remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 8. Se servir mutuellement Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps et nous avons tout bu à un seul Esprit. Et puis, nous avons tous été baptisés dans un Esprit. Et puis, nous avons tous été baptisés dans un Esprit.